Musique L'objectif de cette journée c'est de rassembler nos adhérents, de leur faire part des messages forts de la Fédération. Agents immobiliers de France, administrateurs de biens de France, syndic de copropriété de France. Vous pouvez compter sur votre fédération et je vous le dis, vous pouvez compter sur moi et je vous souhaite un excellent congrès. Un excellent congrès. Merci. L'enjeu de la société c'est d'intégrer les innovations technologiques et le professionnalisme et de rester avec de l'humain au centre. Je crois que c'est ce que nous souhaitons tous. Il y a un terme pour ça qui s'appelle figital, mais nous y croyons énormément. J'ai choisi quatre mots. Mobilité, copropriété, digitalisation, professionnalisation. Plus de 1500 chefs d'entreprise de la France entière, des départements et de nos territoires d'outre-mer sont dans cette salle. Nos étudiants aussi. Ils sont fiers de leur histoire et de leur identité professionnelle, celle que vous leur avez donnée. Aujourd'hui c'est un événement très important. La FNAIM est aujourd'hui un acteur de référence et cet acteur de référence, moi en tant que ministre du logement, je veux le soutenir. Mon boulot est de faire en sorte que l'ensemble du réseau, l'ensemble des acteurs qui le constituent, puissent avoir les moyens pour développer l'offre de logement. Soyez à mes côtés pour faire en sorte que l'ensemble de nos concitoyens puissent demain avoir un meilleur espoir quant à leur logement qui est, il ne faut jamais l'oublier, l'endroit où nous passons le plus de temps dans notre vie. De la part de la profession, cette petite plaque qui symbolise la reconnaissance du titre par votre gouvernement et en particulier par vous monsieur le ministre. Et au nom de tous les professionnels qui sont ici, encore une fois merci, vous pouvez compter sur nous. Merci. Moi j'aimerais que les adhérents du Nord, par exemple, se lèvent. Voilà ! Le centre est une contre, voilà ! Après la discussion de la loi Elan dont j'ai été le rapporteur et son adoption définitive, c'était important de nouveau de continuer d'entretenir ce partenariat, ces relations fructueuses et constructives avec de vraies tables professionnelles de l'immobilier. L'objectif de la table de ronde politique, c'est d'évoquer les différents sujets qui touchent les agences immobilières, qu'il s'agisse du bail mobilité, qui est un des engagements forts du primaire public à Emmanuel Macron, comme les copropriétés ou les plateformes, Airbnb notamment. Un de mes sujets de prédiction, c'est l'habitat indigne et les marchands de sommeil. Pour que nous puissions lutter efficacement contre les marchands de sommeil, et pour que nous puissions repérer l'habitat indigne, nous avons aussi besoin des professionnels, et des professionnels vertueux qui sont aujourd'hui les membres de la FNAE. Monsieur Richard Liogé, député de la Moselle, co-rapporteur de la loi Elan à l'Assemblée nationale. Je voudrais rendre hommage vraiment au professionnalisme de votre fédération. Il y a eu de nombreux contacts téléphoniques, je crois à peu près toutes les semaines, où je crois que vous pouvez être très très fiers des personnes qui vous dirigent, parce qu'ils ont vraiment été très actifs. La table ronde numérique, c'est un grand moment dans le Congrès, puisqu'elle permet à chacun de se familiariser avec les nouvelles pratiques, avec les nouvelles technologies. L'idée, c'est de mettre la technologie et le métier en contact pour que les agents immobiliers soient vraiment au cœur de l'innovation. Aujourd'hui, il y a des nouveaux modèles qui émergent autour de ces métiers-là, qui viennent bousculer parfois les façons de faire, qui viennent parfois les compléter, offrir une nouvelle solution. Et donc, ça va être d'inciter les agents à ne pas craindre cette transformation, mais plutôt à la saisir pour pouvoir demain résister face à ces nouveaux acteurs. Si nous sommes aujourd'hui force de proposition, nous n'éviterons et nous décarterons jamais le fait d'un moment pouvoir être force d'opposition. Sachez-le ! D'une façon générale, moi, mon enjeu, c'est de faire de l'éducation et d'aider les entreprises à se transformer. Il y a vraiment une bonne part de la raison pour laquelle je suis là, qui est de faire en sorte que les gens comprennent ce que c'est que la révolution digitale. Un salon, c'est un endroit où on peut échanger sur les meilleures pratiques et potentiellement voir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Sous-titrage Société Radio-Canada